Alors on va ici faire un autre... On va déjà régler la manière dont le chameau se répète, parce que pour l'instant il est vraiment sur une grille toute simple. Et bien voilà, vous allez, en n'ayant pas la forme sélectionnée, vous allez modifier le motif. D'ailleurs pour prouver que la forme soit sélectionnée ou pas, ça n'a pas d'importance, on va faire autre chose ici. Avant de modifier le motif, on va aller faire un autre motif, ici, une autre forme, voilà, avec l'étoile par exemple. Vous pouvez aussi essayer un polygone ou l'autre. Voilà, vous avez des formes qui arrivent et qui utilisent le motif. Alors bien sûr, sur ces formes-là, le dégradé ne s'y trouve pas. Il faudrait pour ça utiliser les styles graphiques. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour plus tard. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, le dernier fond qui avait été utilisé est arrivé sur ces formes. Il se trouve que c'est le fond de motif ici, le chameau dans mon cas. Donc j'ai trois formes qui utilisent le chameau, dont une des formes avec un fond en dégradé en plus, mais peu importe. Et vous cliquez à côté de tout, c'est désélectionné, et on va aller modifier la manière dont le motif se répète. Et bien pour faire ça, donc en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur la nuance de motif dans le nuancier. Et qu'est-ce qu'on voit au centre de l'écran ? Parce que si je me mets comme ça, voilà, ça vient au centre de l'écran. On voit le motif avec la palette de modification de motif. Vous êtes passé en fait en mode isolation sur le motif. Si vous regardez sur le dessus, on a le fil d'Ariane, le breadcrumb, avec possibilité de sortir de là avec la petite flèche. Mais là, j'y retourne en double-cliquant. Donc le motif original, il est là au centre, avec la flèche noire, je devrais arriver à le sélectionner. Voilà, il est là. Et tout ce qui est autour, ce sont des répétitions inaccessibles. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand le motif se répète. On va ici modifier l'espacement entre les répétitions. Vous allez pour ça, il y a différentes manières de faire, mais le plus facile, je pense, c'est ceci. Outil mosaïque de motif. Vous enclenchez ça dans la palette option de motif. Et avec cet outil enclenché, vous avez des poignées qui apparaissent autour du cadre et vous allez pouvoir prendre les poignées et créer de l'espace autour des répétitions. Ceci dit, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on met la poignée à l'intérieur, eh bien, les choses se répètent. Ah ah ! Ça, c'est amusant. Bon. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Vous choisissez de mettre un peu d'espace entre les répétitions manuellement grâce à ce cadre. Alors maintenant, vous avez la grille de répétition, le type de mosaïque. Vous allez pouvoir ici choisir que ça va être décalé. Donc, briques par rangée, briques par colonne. À vous de voir comment vous voulez. On a même une répétition hexagonale. Bon. Briques par rangée, c'est déjà pas mal. À tout moment, vous pourrez revenir là-dedans. Modifier. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que la forme à l'intérieur devrait normalement être encore modifiable, notamment la position des yeux. Ici. Alors, voyons. Si j'y vais avec la flèche noire, oui, ça marche. OK. On peut mettre les yeux comme ça. Je vais aller ajouter des petites formes pour faire les yeux noirs. Voilà. Je sors de là, avec le fil d'Ariane au-dessus, et mon motif est mis à jour dans toutes les formes. Ben oui. Toutes ces formes utilisaient le motif qui vient d'être mis à jour, celui-là. avec le fil d'Ariane au-dessus, c'est quoi ? Merci. 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 Merci.